Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 202 et qu'est ce qu'on va faire on va s'écarter un tout petit peu de la bricole et on va aller dans la cuisine je vais vous montrer comment faire des frites maison vous allez voir les frites maison c'est trop bon et pour s'en faire chez soi le premier élément est bien sûr des pommes de terre mais pas n'importe quelle pomme de terre des spéciales frites évidemment je prends donc mon willy water 2006 ou mon épluche légumes et j'épluche mes patates rien de bien exceptionnel ici ou de super impressionnant j'épluche juste les patates Je les mets dans l'eau dès qu'elles sont épluchées pour tenter d'enlever une partie de l'amidon des pommes de terre comme dans ma grotte dans la cuisine on nettoie pour avoir un espace de travail propre et agréable donc tout de suite je me débarrasse des épluchures et file un petit coup de torchon maintenant que les patates sont épluchées je vais les couper et ici je le fais à la main le but ici est d'avoir des frites irrégulières puisque l'intérêt des frites est de combiner le croustillant et le moelleux donc avoir des frites irrégulières c'est une partie du secret pour avoir des frites trop bonnes je les coupe et les remets à tremper et continuer avec la patate suivante jusqu'à couper toutes mes futurs frites On rince à l'eau claire nos frites pas cuites pour les débarrasser de l'amidon autant de fois jusqu'à ce que l'eau dans la bassine soit clean Musique élément primordial le séchage si les frites sont mouillées au contact avec l'huile bouillante l'eau se vaporise et littéralement vous projette de l'huile bouillante sur la tronche donc on sèche bien ses frites On va passer à la cuisson ici j'utilise une friteuse tout ce qu'il y a de plus ordinaire à 39 euros je chauffe l'huile à 170 degrés pour la première cuisson pendant environ cinq minutes Au bout de cinq minutes mes frites sont cuites en tout cas à l'intérieur je les sors les égoutte un peu et augmente la température de l'huile à 190 degrés pour les préparer pour leur deuxième bain Musique Le deuxième bain est super important c'est ça qui va donner le croquant à vos frites maison maintenant que l'intérieur est cuit on s'occupe de l'extérieur et en général ça prend deux minutes pas plus Musique Musique Un des seuls dangers de tout ça à part l'huile bouillante bien sûr c'est l'odeur donc on met la haute en marche on ferme la porte de la cuisine on ouvre les fenêtres etc Musique Musique Je jette un coup d'oeil de temps en temps et quand mes frites sont bien dorées je les sors et les égoutte L'irrégularité de la découpe à la main en rend certaines cramées d'autres dorées à souhait c'est juste parfait Musique Dernière étape l'assaisonnement Je transfère mes frites encore chaudes dans un bol métallique et mets un petit peu de sel et je mélange tout ça Musique Moi j'aime bien rajouter un peu de tabasco chipotle qui donne un petit goût vinaigré Ma petite touche perso Musique Musique Et voilà le repas des champions pour un dimanche midi un petit sandwich de jambon salami salade avec des frites maison Un vrai régal Musique 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 Et il y a une espèce de parallèle entre la bricole et la cuisine. En tout cas, j'adore faire à manger. J'avais envie de vous faire cet épisode parce que les frites maison, c'est carrément trop bon. Et que, voilà, c'est bien aussi de se faire à manger. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire, bien sûr. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux, bien sûr, laisser des commentaires. Dire que mes frites, elles ne sont pas bonnes. Et bien sûr, tu t'abonnes. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux faire comme Néa. Et aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description. Et aller regarder une petite pub, ce qui nous permettra de nous faire un peu de pognon. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Un épisode court et un peu hors sujet par rapport à la bricole. Mais qui, j'espère, vous donnera envie de vous faire à manger. Et de vous faire des frites. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude fête avec vous.